Pour les citoyens, la fonction publique, ce sont des agents qu'ils rencontrent soit relevant de la fonction publique de l'État, soit de la fonction publique des collectivités locales où ils les habitent, régions, départements, communes, soit la fonction publique hospitalière. Ce sont d'abord des femmes et des hommes qu'ils rencontrent dans leur contact avec le service public. Du coup, leurs demandes sont en fonction de leurs événements de vie. Ils vont avoir des rencontres avec l'administration qui vont se faire sur des moments de besoin, de réponse et de démarches administratives qu'ils font, soit parce qu'ils ont un besoin à traiter, soit parce que l'administration leur demande quelque chose. Dans les deux cas, ce qu'ils demandent aujourd'hui, c'est sans doute des délais plus maîtrisés, avec une revendication sur, du coup, une visibilité sur la demande qu'ils ont faite et les moments où ils ont une réponse. Ce pourquoi d'ailleurs, on a aujourd'hui un travail sur la saisine par voie électronique pour faciliter les interactions entre les citoyens et les agents publics. Également, des réponses qui, finalement, ne les laissent pas dans l'incertitude, d'où la décision très importante qui a été prise de mettre en place un principe du silence, vos acceptations sur beaucoup de dispositifs qui sont des interactions entre citoyens et administration. Et puis, ils demandent également d'avoir une réponse qui soit adaptée à leur situation personnelle. Il y a une demande qui est très forte sur une relation plus attentionnée à leurs besoins, une écoute de ce qu'ils sont. Donc, ils demandent moins de contraintes sur les démarches, mais également quelque chose de plus personnalisé sur leurs besoins et la compréhension de leurs besoins. Et puis, ils ne souhaitent pas non plus avoir à redire à une administration ce qu'ils ont dit exactement de la même manière à une autre. Donc, il y a le besoin de développer encore aujourd'hui et de déployer le principe de « dites-le-nous une fois » sur lequel nous sommes aujourd'hui beaucoup au travail, tant pour les entreprises que pour les particuliers, et qui progressent très vite. Aujourd'hui, l'ESGMAP est effectivement beaucoup en appui de la Direction Générale de l'Administration et de la Fonction Publique, qui a de très grandes transformations à gérer en devenant DRH de l'État et qui est aujourd'hui très engagée dans l'élaboration de plans managériaux avec les ministères, au cœur des ministères. Donc, sur ces deux questions, nous sommes effectivement très interpellés parce que dans nos métiers et dans nos missions du ESGMAP, toute transformation passe par les hommes et les femmes qui les portent. Donc, ce sont des questions fondamentalement de ressources humaines, d'organisation de la ressource humaine, de formation, de conduite du changement. Aujourd'hui, on a eu quelques expériences intéressantes, récentes, que l'on peut citer. La mise en place de laboratoires d'innovation publique qui essayent, au niveau local, par appel à projet, de mobiliser finalement des administrations différentes pour créer de la ressource pluridisciplinaire et mieux aborder des dynamiques de projet. Donc, nous avons eu un appel à projet cet automne, dont les résultats seront bientôt communiqués et qui permettent aujourd'hui d'envisager quand même une dizaine de laboratoires intéressants. Et puis, nous avons également un appel à projet sur les communautés professionnelles. Et là encore, des initiatives très intéressantes. Il y en a dans plusieurs régions de France qui ont répondu présentes. Et c'est véritablement la preuve que c'est d'abord sur le besoin du terrain qu'on va réussir à construire véritablement des initiatives qui marchent et qui sont ensuite reproductibles. Et puis, nous avons également une autre initiative qui a été lancée par la ministre de la Fonction publique, Annick Gérardin, avec Ma Fonction publique se réinvente, qui est un moment intéressant de réflexion avec les agents de l'État, en atelier, de l'État des collectivités locales et de la fonction publique hospitalière, en atelier, pour essayer de traiter justement des questions et de trouver des réponses innovantes ensemble. Il peut s'agir de questions d'organisation du travail pour les agents. Il peut s'agir de processus sur lesquels ils ont besoin d'être plus à plusieurs pour tel ou tel moment, d'organiser aussi bien en présentiel qu'en virtuel un certain nombre d'outils. Donc ça, ce sont deux choses qui sont intéressantes. Mais il y a aussi des initiatives ministérielles très intéressantes, des communautés professionnelles qui se sont développées au sein du ministère de l'Agriculture, par exemple, des laboratoires de jeunes cadres. Donc en matière managériale, beaucoup de choses actuellement sont en train de changer et de se développer. qui se développent l'invitation des collectivités. L'invitation des collectivités C'est une des oportunités. La nature de l'invitation